bonjour à tous ça y est la nouvelle est tombée ça fait bizarre j'ai le droit de jouer au tennis 4 mois d'attente pour en arriver là la valde de maquinée que je salue voilà ça s'est amélioré puisque de toute façon elle a décidé en 2017 de mieux parler à ses patients alors je sais pas combien de temps ça va durer mais elle et moi ça fonctionne beaucoup mieux voilà donc il me reste juste quelques séances et puis ensuite on se verra plus j'en regarderai sans doute ce que j'avais besoin de quelqu'un qui qui arrive bien à me cadrer un peu une deuxième maman j'en ai déjà une mais je suis pas là pour donner de l'argent et qu'on me caresse dans le sens du poil je suis là pour qu'on dise non monsieur bordier là vous n'êtes pas sérieux vous jouez pas vous faites ça il y a telle et telle règle à respecter ça j'apprécie c'est avec du travail comme ça je préfère on n'est pas là on n'est pas pour toucher quoi clair il faut on est là pour que ça fasse quelque chose avec de la rigueur voilà pour être clair Donc depuis mardi j'ai l'autorisation de jouer donc je m'en prive pas ensuite j'ai vu mon rhumatologue vendredi alors ça c'est pour moi c'est bizarre il prescrit un bracelet anti épicondylien Très bien il prescrit le truc voilà que les vieux mais en les vieux il est mettre ici blanc et qui sorte ça du sac et c'est dans un état de saleté de crasse mais c'est dégueulasse c'est repoussant quoi donc il me dit bon vous allez mettre ça non 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 je veux pas je veux pas quelque chose qui fasse là quand on a l'impression que j'ai un mec et que je suis un mec de 70 ans je voudrais quelque chose qui fasse un petit peu petit peu plus jeunes ben il me prescrit un bracelet gris et orange très bien de toute façon c'est pas remboursé donc à la rigueur je vais en pharmacie puis je m'achète ce que je veux quoi c'est un peu bon bah c'est cul enfin à la rigueur je suis pas à 20 euros c'est pour ma santé il me dit aussi mais on va on va faire on pourrait éventuellement faire une deuxième infiltration mais pourquoi faire ça va mieux ça va mieux je je j'ai juste une tension j'ai pu la douleur comme avant j'étais pas capable de lever mon portable quoi Ensuite il m'avait faire du mode divers mouvements lui serrer les doigts tout ça je veux que j'avais lui cassé donc c'est réglé donc maintenant en l'autorisation de faire du sport est là à 100% donc la reprise se fait plutôt pas mal c'est extrêmement motivant après pour les tournois bah il y avait grand homme tennis là bas je me suis pas inscrit derrière il y a mêlant et bourgouin donc c'est tournoi qui se passe en couvert ce qui est ma surface sur ciment bah je sais pas puisque je me suis assez peu entraîné il faut que tout se remette en place voilà surtout surtout au niveau des jambes parce que c'est pas ce qu'on perd en premier c'est pas c'est c'est pas de mettre la main dans le cours c'est pas la précision c'est un peu le coup d'oeil et c'est surtout le déplacement quoi tout de suite je sais plus me placer et ce qui me paraît assez logique donc ça 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 c'est plutôt pas mal Voilà donc je sais pas si c'est le bout du tunnel ou machin en même temps je veux pas reprendre comme un comme un forcené puisque je veux pas en même temps niquer ce qui reste de ma saison voilà si je trouve tout en l'air maintenant bah autant autant poser la raquette et puis et puis on en reparlera à la fin de l'année quoi en octobre 2017 donc faut pas être ridicule je pense qu'il faut pas faire le fou voilà à côté de ça je sais d'aller régulièrement aussi 20 je vais régulièrement en salle de muscu j'ai pas mal de plaisir sous-titres parisane voilà tout va bien Regardez mes anciennes vidéos sur comment soigner l'épicondylite je vous dirais qu'un truc c'est que ça marche ensuite par contre il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir qu'il faut bien imprimer qu'il faut bien s'en rendre compte c'est une tondinite c'est quelque chose de chronique alors qui dit chronique dit que ben ça va continuer à me chatouiller quoi donc en fait les consignes c'est quand j'ai mal Faut arrêter voilà ça sert à déclencher une inflammation et puis de refaire encore des micro arrachement c'est bon ensuite Quand je sors d'une séance de sport la muscu tout ce qui est tirage et tout ça ça fait mal ou de tennis Faut glacer alors je vous renvoie à mes vidéos avec mon strap mon strap où j'ai une poche de glace avec un strap élastique voilà donc ça tient super bien c'est super efficace et ensuite mettre de l'argile Voilà donc c'est donc je vous le redis c'est chronique ça va revenir mais pas pas dans les mêmes proportions c'est pas je vais je normalement je suis pu sens c'est de ne pas pouvoir lever le bras ça va je vais toujours pouvoir jouer maintenant mais mon objectif c'est de jouer encore dans 20 ans et c'est toujours de remonter 15 ans voilà parce que ça m'a handicapé la saison dernière je me suis fait avoir je suis resté 15 2 de très peu l'objectif c'est toujours ça voilà c'est pour ça que j'ai mis no pay no gain 1 il n'y a pas faut faire des efforts si on s'accroche pas il n'y a pas de récompense voilà je vous dis à tous à bientôt j'espère que j'aurai pu aider dans cette série de vidéos les gens qui sont atteints d'un tennis et le beau à à garder l'espoir parce qu'il ya un moment où forcément on peut rejouer et de tout et je vous espère que je vous aurais deux aînés aussi deux trois astuces pour pour vous soigner voilà vous montrer que ben c'est quelque chose qui touche toute une population puisque 95% des gens qui ont atteinti c'est le beau ne font même pas de tennis donc j'espère que j'aurais pu en aider certains moi en tout cas psychologiquement ça m'a aidé et ça m'a permis de faire quelque chose maintenant je pourrais retourner sur les terrains et on pourra passer à d'autres types de vidéos tchüss tchüss Sous-titrage FR ?